Plus qu'un simple tussi, le Faso d'Anfani est au cœur d'une dynamique économique culturelle et sociale, impliquant de nombreux acteurs au Burkina Faso. Des vendeuses autisseuses, en passant par les couturiers, consommateurs et économistes, tous témoignent des enjeux autour de ce pain qui fait aujourd'hui la fierté du pays. Ce matin, Mme Zungrana est en attente d'une livraison du pain Faso d'Anfani. Adepte du concept consommant burkinabé et de la beauté du pain, elle le considère comme un symbole d'identité et de tradition. Dans mon dressing, il y en a pas mal parce que ça fait partie de notre identité. Voilà, parce que c'est un pain qui vient de chez nous. Et comme on nous dit, consommant burkinabé, donc, raison pour laquelle on apporte. Et puis ça a des jolis motifs. Pour elle, le Faso d'Anfani revêt une valeur particulière dont chaque ethnie au Burkina Faso, tant dans les designs que dans la symbolique. Donc chaque ethnie a son pain, a différents étoffes et différents motifs de pain en fonction de la situation et de la cérémonie. Donc ça fait partie du quotidien de tout un chacun. C'est vrai que la civilisation est venue un peu changer les choses, mais quand il s'agit par exemple des trucs rituels, des mariages ou des cérémonies de dotes et tout, on revient encore à la source et on reporte le pain. Depuis plus de trois ans, Bakieka Zenabo vend ses tissus dans les marchés de la capitale. Aujourd'hui, elle constate une forte demande de la part des clients qui apprécient les motifs et les couleurs du pain. Des motifs avec des touches de créativité et d'innovation pour rendre le faceau d'un fani le plus ampli attrayant, une étoffe avec laquelle Abdrakim confectionne des prêts apportés depuis dix ans. Bon, on a commencé à travailler le faceau d'un fani, ça vaut dix ans aussi. Bon, ils demandent premièrement ses qualités ou même ses prêts à qualité. Donc on le reprend que chez nous ici, c'est les qualités qu'on vend. Toute une chaîne liée à la confection du pain qui requiert un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Tissueuse du faceau d'un fani, Asana dans son atelier nous fait découvrir le processus de fabrication du tussi. ça va à l'apporter, ça va se faire découvrir mon théère. Mais il faut qu'on croise. Ça dépend de toi. Il faut qu'on a une carte auto-maine. Accompagnant les petites et moyennes entreprises dans leur gestion, Abdulaziz souligne que le Faso d'Anfani représente aujourd'hui un enjeu économique important pour le Burkina Faso. Déjà, il y a l'effort du gouvernement qui prévoit que tous les établissements autorisent le port du Faso d'Anfani. Déjà, c'est un grand marché qui va permettre à ces femmes de pouvoir mieux réaliser les ventes. Et l'autre aspect est que, sur toujours les aspects positifs, c'est que de plus en plus les jeunes aiment beaucoup les motifs qui sont présentés par ces femmes. L'aspect négatif qui peut entacher l'évolution de cette dynamique, à mon avis, je pense que ça va être un problème de l'industrialisation. Parce que de plus en plus, elles travaillent le pain tissé de manière artisanale, si je peux toujours le dire. C'est une bonne formation pour pouvoir rendre le processus de production assez mécanisé. Le Faso d'Anfani, le pain tissé traditionnel Burkinabé, a obtenu en février 2021 son label qui assure la qualité et l'authenticité du produit, qui est fabriqué à la main avec des matières premières locales et des motifs variés. Ce label augmente aussi l'attractivité du pain sur le marché national et international, en lui offrant une plus grande visibilité et une meilleure reconnaissance. Cependant, la labellisation du Faso d'Anfani a aussi un coût. En effet, sur le prix de vente d'un pain tissé variant entre 6 000 et 10 000 francs CFA, avec la labellisation, il faudra en moyenne ajouter 800 francs CFA de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada